Bonsoir et bienvenue, je me présente Marie-Louise Delapointe pour l'organisme Droits de l'Erable, l'organisme en défense des droits sociaux. Alors ce soir ici on vous accueille pour vous offrir une formation en fait sur le budget d'austérité du gouvernement actuel et on vous offre surtout à la fin la possibilité de voir qu'on nous avons pour 10 milliards de solutions ici au Québec. Alors sans plus tarder je vous laisse avec Joël du MEPAC et aussi avec le parti de la coalition Mairouge qui justement ont monté tout ce beau document que vous avez reçu. S'il y en a qui n'en ont pas des documents, je pense qu'il nous en reste, vous avez juste à nous dire. Alors voilà Joël, je te laisse l'espace, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Je vous en forme? Bonjour Jean-Pierre. Oui, assez détenu. Moi je m'appelle Joël, je travaille pour le mouvement de l'éducation populaire et l'action communautaire. C'est un organisme qui regroupe d'autres organismes qui font de l'éducation populaire, un peu comme ça on va faire ce soir. Puis c'est ça, je m'en mène un peu en jeu au Québec pour donner des conférences comme celle-ci là, puis pour regrouper des organismes qui font de l'éducation. Tu montres tes volumes un petit peu? Oui, sans problème. Tu me le diras ok? Est-ce que tu peux entendre mieux maintenant? C'est moyen. Attends-tu toi avec tes appareils? Autour. Non, c'est ça, il n'y a pas un gros volume. Ok, je vais essayer de pas trop crier pour les gens ici. Oui, oui, oui. Je vais repasser un petit peu de mon fond de gorge. Ça fait que c'est ça, je vais vous donner une formation ce soir pour vous expliquer un peu, mais c'est quoi l'austérité? C'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler dans les nouvelles. Puis pour expliquer vraiment, c'est pas quelque chose qui est inévitable, même si le gouvernement dit qu'il faut faire des politiques de cérésté. Oui, oui, oui. Hé, attention, on peut là. Fait qu'un peu avant, je vais vous expliquer l'organisme pour lequel, ou en fait la coalition que je représente ici ce soir. Ça s'appelle la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics ou la coalition main rouge pour faire court. le logo, c'est la main rouge ici. Fait que cette coalition-là, bien, une coalition, ça regroupe plusieurs organismes, plusieurs groupes populaires, des groupes étudiants aussi. Il faut y avoir des syndicats là-dedans. Fait que c'est quelque chose qui existe depuis 2010 pour justement s'opposer aux politiques du gouvernement, du moment où ça viendrait privatiser dans les services publics ou couper les services publics. Fait que je vais vous expliquer un peu, en tout cas, à quelle politique on s'oppose le plus en particulier. Puis c'est ça, puis c'est une coalition qui essaie de faire de l'éducation populaire, un peu comme si on fait ça ce soir. Puis la mobilisation, comme les manifestations, il y a des gens. Avant, est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'on peut faire un tour de table juste pour que les gens disent leur nom? Puis peut-être si vous avez des attentes pour la conférence ce soir. Moi, je trouvais ça sympathique. Peut-être si on voulait dire nos noms, puis mettons ce que vous voulez retirer de la conférence ce soir rapidement. Fait que moi, je m'appelle Joël Pedneau, puis c'est ça. Moi, c'est Eymouth. Rose. Je m'appelle Orio. Levin. Levin. Jodé Carmel. Marie-Joko Yves. Paris Branchet. Louis Branchet. Louis Lebrun. Laine Chanel. Martin Carillon. Demi Diatorneau. Georges Attire. Marcelle Haran. Morgan Mert. Sam Deschambourna. M. Jacques Bretin. Marcel Thibaut. Renée Levasseur, puis je viens ici pour avoir des arguments pour compter Je vais raconter le discours qu'on entend dans ma famille, dans mes amis, puis que je partage. Pierre Blanchet. Armand Paradier. Pierre Adelis. Vendriez-vous comment? Yves Lapierre. Ah, est-ce qu'on va continuer demain? Moi, c'est Pierre Blanchet. Bonjour, je suis Valérie Bédard. Christine Letendre. Lucie Bertian. J'ai un méthode. Caméraman. Ah, c'est sorti! C'est parfait. Bien, je vais me lancer. Fait que de mentionner un peu le discours qu'on entend autour de nous, il y a une partie de ce discours-là qui dit qu'il faut couper dans les dépenses du gouvernement. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous entendez un peu ce discours-là dans les médias? Définitivement. Oui. D'ailleurs, il y a eu une sortie aujourd'hui, aujourd'hui ou hier, par rapport aux 80$ qui était donnée aux gens qui étaient avec Christian pour me tourner sur le marché de ce discours-là. Ça a été annoncé que ça allait être couper, donc c'est un autre coupure. C'est le genre de coupure dont je vais parler ce soir. Je pense qu'il va falloir parler plus fort tout le monde parce que, ici, on n'entend pas bien, là, c'est quand même un peu assurdi les sons. Donc, parler plus fort. C'est vrai. Elle disait que, dans le fond, il y a eu une coupure récemment à un des programmes de l'aide sociale, là, de 80$, c'était ça? C'est ça. Pour les jeunes, entre autres, il y a une maison, comment est-ce qu'il s'appelle, là? Maison, ouais, ou une maison, tu sais... C'est vraiment quoi, tu sais? Ouais, mais il y a un nom, le jeunesse. Les auberges du câble. Ah, les auberges du câble. Justement, hier, ils sont intervenus en conférence de presse là-dessus parce que ça va toucher grandement, là, les personnes qui sont là. Le danger, ce qu'on voit dans les journaux, c'est que c'est comme s'ils lançaient un ballon. Ils lancent des coupures, comme ça, sans qu'on soit certain que c'est ça. Après ça, ils disent, ah, ben non, on ne coupera pas autant. Et là, les gens disent, bon, il n'est pas si pire que ça, notre gouvernement. Ça, c'est dangereux de lancer des ballons, comme ça, qu'on... Ils lancent des affaires, là, de... Tu n'es pas prêt, toi? Je ne sais pas. Oui, mais l'idée que j'essaie de transmettre dans le fond, c'est que le gouvernement, dit qu'il faut couper, que c'est qu'on n'a pas le choix de le faire. C'est sûr. J'essaie d'identifier ça comme... Les autres, ils prennent des gens de 2-300 pièces. Les autres, après tout, ils vont demander qu'ils ont 20 pièces. Tantôt. 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 Mais est-ce que vous pouvez penser à des exemples de services publics? Là, j'ai mis un hôpital, là, ça serait peut-être un exemple, là, de la santé, mais... Est-ce que vous pouvez penser à d'autres exemples de... Les policiers? Oui, ça pourrait être... Les centres jeunesseux? Un à la fois, là. Les centres... Allez-y. L'éducation, les centres jeunesse. Les centres jeunesse. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Les CPE? Les agences, puis fusionner ça dans des super 6, qu'est-elle, là? C'est complètement fou, hein? Je sais pas, c'est 7-8 agences qui seraient beaucoup ensemble. Déjà, les agences, c'est des superstructures, supposément pour éliminer la direction en haut. Alors que, ce qu'on entend des gens sur le terrain, c'est qu'il y a déjà des auxiliaires, infirmières qui perdent le poste actuellement. Ça serait un exemple de compression, là, dans les services publics, puis ça affecte carrément. Les garderies, ils ont stoppé toutes les... Il y avait des gens que leur projet de garderie avait été accepté, ils ont acheté des bâtiments, ils sont prêts à s'installer. Le gouvernement a stopp, ok, non, il y a plus de place de garderie, puis on va pas de l'avant. Mais, tu sais, à travers cette garderie-là, c'est un service public, même si c'est pas un ministère, c'est quand même un service public. Oui, absolument. Quelques exemples. Il y en avait-tu d'autres, des exemples de services publics ou de programmes sociaux? Mais un programme social, ça pourrait être l'aide sociale, par exemple, ou d'autres... Les soins en santé mentale. Oui. Pourquoi pas lever l'ordre de l'âge pour payer? Ça serait un exemple, oui. On n'en va pas parler, mais je suis sûre de parler. Je suis allée comme sur le travail. Oui, l'éducation. C'est de ça qu'on parle, dans le fond. Le gouvernement veut couper dans ces choses-là. Il veut couper l'argent qu'il donne, par exemple, à l'éducation ou à la santé. Faire en sorte que, des fois, il y a des mises à pied. Faire en sorte que les gens reçoivent moins de services. En fait, ce qu'ils voudraient faire après ça, c'est de faire en sorte que, pour compenser l'argent qu'ils donnent en moins, les gens aient à payer, par exemple, pour aller à l'hôpital ou ce genre de choses-là. Ouvrir la porte au privé. Ou augmenter les tarifs dans les garderies. Un exemple de coupure, par exemple, ça serait, mettons, augmenter l'âge à partir du quand on peut prendre sa retraite aussi. C'est quelque chose qui s'est fait récemment au Canada, qui se fait dans plusieurs pays aussi. Ça serait un exemple des mesures aussi dont on parle. Ce n'est pas juste des coupures au niveau de l'argent, mais c'est de rendre ça plus difficile d'accéder. Comme le régime des rentes ou des services comme ça. Je parlais de tarifs. Il y a aussi, bon, il pense augmenter les frais des CPL, des garderies à 7$. Ça pourrait être d'augmenter les frais à l'école, que ce soit à la maternelle, jusqu'à l'université. Il y a certains frais, que ce soit pour des manuels ou des frais de scolarité, que ce soit à l'université. Les mesures auxquelles on s'opposerait, ce serait, par exemple, d'augmenter les tarifs pour les gens qui vont à l'État. Un autre exemple, ce serait les francs santé. Il y a quelques années, il avait parlé, par exemple, d'introduire ce qu'on appelait un ticket modérateur. À chaque fois qu'on va à l'hôpital, il faudrait payer un certain montant. Un peu, par exemple, quand on achète des médicaments, il y a un certain montant pour lui. Ce serait un exemple de tarifs. Un exemple aussi, ce serait d'augmenter les taxes. Par exemple, quand on achète, je ne sais pas comment, un café de cigarette ou n'importe quoi, quand on achète tellement payé, il y a un certain montant de taxes. Un exemple de tarifs, ce serait d'augmenter ces taxes-là. Est-ce que ce genre de mesures-là, ce sont des mesures qu'on associerait plus à la gauche ou qu'on associerait plus à la droite? On parle du spectre politique. À la droite? Pourquoi? Parce que ça ne tient pas compte du revenu des personnes. Donc, ça coûte plus cher, en bout de ligne, pour les personnes qui ont moins de revenus. C'est une partie plus importante de leur revenu qui est consacrée au ministère Epson. Bingo! C'est ça. C'est le coup que je m'en allais. C'est ça. Dans le fond, le problème avec ces mesures-là, c'est qu'elles sont, ce qu'on va dire, régressives. Je vais arriver pour expliquer c'est quoi, là. Est-ce que tu veux expliquer la gauche de voir comment ça? Fait que c'est ça. J'explique un peu ce genre de valeur qu'on associe, normalement à la gauche, que j'ai mis ici à gauche, et à la droite, j'ai mis ici à droite. Par exemple, la gauche, ça serait plus du bord du peuple que du bord des élites. Les mesures de droite favoriseraient, par exemple, plus le privé, les entreprises privées que le public, c'est-à-dire le bien commun. Même chose, ça va favoriser plus les intérêts individuels que le bien commun. La gauche a plus des valeurs de solidarité, alors qu'à droite, les gens de droite vont dire qu'il faut que les gens entrent en compétition les uns avec les autres. C'est un classique aussi, là. À gauche, on va plus dire que ce qui est plus important, c'est la société, alors qu'à droite, on va dire que ce qui est plus important, c'est l'économie. Puis, bien, ce qui nous intéresse le plus ce soir, c'est cette distinction-là qui est entre les mesures qu'on dit progressives et les mesures qu'on dit régressives. Parce que dans le sens que le gouvernement veut faire, c'est d'introduire de plus en plus de mesures qui sont régressives, je vais expliquer c'est quoi, ce qui, finalement, est une politique de droite. Alors qu'il y a des politiques progressives, plus à gauche, bien, il dit qu'il faut en avoir de moins en moins. C'est quoi, ça? Une mesure agressive, c'est une mesure qui, finalement, va faire en sorte qu'il y ait un transfert d'argent des plus pauvres vers les plus riches. Bon, j'ai des petites images, là. Si, si. Merci. Alors qu'une mesure progressive, bien, ça serait un transfert d'argent des plus riches vers les plus pauvres. Fait qu'on parle de redistribution de la richesse vers tout ça, hein, on parle d'un transfert comme indirect, hein, les riches payent plus d'impôts, en général, que quelqu'un qui est très pauvre, puis ça veut dire que, finalement, avec ce genre de mesures-là, les riches qui payent de l'impôt, puis ensuite le gouvernement qui a des services publics ou qui font une déchacquette sociale, ou etc., on parle de mesures progressives, on parle d'un transfert de richesse. Et là, ton petit bonhomme, il devrait être triste parce que le patronat aime pas ça donner de l'argent à redistributer la classe. Ouais, hein. Il y a un gros sourire de ce temps-là. C'est peut-être un sourire, genre, hein. Ils ont un gouvernement avec eux autres, c'est leur air. Ouais, il y a un air. Ouais, mais c'est des endroits, je sais pas. Ça m'énerve de le voir sourire. J'ai cherché des images de... Non. Il y a du workshop dessus, je sais pas, là. Ouais, ouais. C'est ça, par exemple, comme tu disais, les taxes à la vente sur les produits qu'on achète, ça serait quelque chose de régressif. Parce que, dans le fond, ça va affecter plus une personne qui est pauvre qu'une personne qui est riche. Par exemple, s'il y a des taxes sur un paquet de cigarettes, ça va affecter plus une personne qui est pauvre et qui fume, que quelqu'un qui est riche et qui fume, par exemple. J'attends peut-être pas le même paquet, mais ça veut dire que le montant, mettons qu'ils payent tous les deux 3 $ de taxes sur un paquet, c'est sûr que ça va affecter plus quelqu'un qui a un petit budget que quelqu'un qui s'inquiète pas pour l'argent. Ouais, je voulais juste arrêter de fumer. On s'en est en vélo. Je vais laisser les classes passer, là. On va faire des gammes là-dessus. Et oui. Mais ça ne règlera pas le problème. Parce que s'il ne fume pas, ils vont manger de la gomme, et là, ils vont payer encore des taxes. Ben oui. Ça va continuer à affecter la personne qui est pauvre. Ben oui. Ben, puis par exemple, une mesure progressive, ça serait l'impôt. Des fois, quand on parle que les gens payent des taxes, on veut dire que les gens payent l'impôt. Je sais pas, là, quand il y a une déclaration d'impôt, puis finalement, après, il faut faire un chèque au gouvernement, ben, ça, c'est l'impôt, là. En général, l'impôt va commencer à être progressive. C'est-à-dire que, plus t'es riche, plus t'as de l'argent, plus, comme, le pourcentage de l'argent que tu vas donner de ton revenu au gouvernement va payer. Donc, c'est pas comme si, par exemple, tout le monde payait 10% de revenu au gouvernement. Les gens qui sont très pauvres en Paris, peut-être pas, puis les gens qui sont très riches, peut-être, peut-être 25% de leur revenu au gouvernement, là, dans ces zones. En tout cas, au Québec. En tout cas, c'est normal. C'est pour ça que t'es normal. La voix, c'est ta baisse. Fait que, ce qu'elle rit. Des fois, la voix, c'est ta baisse, puis des fois, t'es ta baisse. Mais là, t'es ta baisse. Ouais. C'est ta baisse. Aux Etats-Unis, on va faire très bien. La voix, c'est ta baisse. Pourquoi? Euh... Ben, dis-tu y aller dans toi? Hein? Je vais répondre à ta question, là. Ok. Je vais faire mon truc, là. Ok. Ben, selon vous, pourquoi le gouvernement veut couper? Pourquoi ils ont cette attention, dans le fond, par exemple, de hausser les tarifs dans les garneries? Ou, par exemple, quand ils ont parlé de traduire des frais dans le système de santé, pourquoi ils veulent faire ça? Qu'est-ce qui justifierait ça, dans le fond? Ça, c'est à vous, dans le fond. Je vais réduire la dette. Ok. Je vais réduire la dette. Oui. Et puis, c'est zéro. C'est ça. On dit qu'il y a un manque d'argent, finalement, là. C'est ce que le gouvernement va dire, là. Que, ben, il a plus de dépenses que de revenus. Puis, ça veut dire qu'il faut emprunter de l'argent juste pour en dépenser. Par exemple, en santé ou dans les dépenses du gouvernement. C'est les raisons qui sont données par le gouvernement. Il faut régler le problème de la dette et tout ça. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. C'est pas ce que moi je dis. Mais, c'est ce qu'ils disent. Il y a une différence entre le déficit et la dette. Là, ils veulent s'attaquer au déficit, puis en même temps à la dette. Alors, c'est assez... Fais-tu me corriger? Moi, j'ai l'impression que le plus que tu as de déficit, comme dans le gouvernement, là. Ouais. Le plus, tu vas devoir t'endetter après. Ah, c'est sûr. Fait que, ben, ce que j'essaie de soumettre, de dire aujourd'hui, là, c'est que, dans le fond, cette situation-là, qu'ils disent qu'il manque d'argent, puis que le gouvernement est trop endetté, c'est quelque chose qui n'est pas comme inévitable. C'est quelque chose que le gouvernement aurait pu éviter, finalement, en prenant d'autres décisions. Fait que, c'est comme pas vrai de dire que, ben, c'est nécessaire, par exemple, de couper dans les services publics, puis de hausser les tarifs dans les carteries, puis tout ça, parce qu'il manque trop d'argent. En fait, ils n'auraient plus décidé de faire autrement, puis on ne serait pas, disons, rendus à cette situation-là qui dit ce qui est nécessaire. Peut-être que je serais un peu... Du gouvernement? Ah ouais. Oui. Y'auraient allé un autre chose que je pensais faire avant, mais... Au-delà de mon programme s'était en train de saミ. Oui. Mais il y en dépense beaucoup aujourd'hui aussi. Ça dépense beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est ça que ça coûte cher, par exemple, le système de santé et le système d'éducation. Dans le fond, si on regarde la façon dont les décisions que les gouvernements ont prises dans les dernières années, on voit qu'ils ont décidé de se priver des sources de revenus qu'ils ont pris. Par exemple, en baissant les taxes des gens plus riches ou en baissant les taxes des compagnies privées, des banques par exemple. Finalement, comme dans les 15-30 dernières années, les taxes qui existaient sur les revenus des gens très riches ou sur les compagnies privées, finalement, ils ont décidé soit d'abolir ces taxes-là ou de diminuer le pourcentage de la taxe. Est-ce que vous me suivez là? Oui. Ça veut dire que, bien, c'est sûr qu'ils ont pas assez de revenus pour combler les dépenses, les dépenses qui sont très nécessaires à la santé, payer pour l'éducation des gens. C'est des choses qu'on aurait bien de la misère à comprimer des fois. Mais ils ont décidé de comprimer les revenus qu'ils pouvaient aller chercher et qu'ils allaient déjà chercher. Et puis, en plus, ils vont trouver des moyens de temps en temps de subventionner des compagnies. Ce qui démontre un peu que, bien, d'un côté, s'ils nous disent qu'il faut couper dans les services publics, s'il faut augmenter les tarifs pélémentaires grâce à la consommation, bien, en même temps, ils trouvent des moyens de continuer à donner de l'argent aux entreprises, alors qu'ils coulent, par exemple, les services auxquels nous autres on peut bénéficier, par exemple, 4 ans que l'or. Mais, on regarde juste avec les infrastructures du théard d'or, c'est une petite... Hé! Moi, mon homme, on va prendre une branche dans ma chambre! T'es toujours... Tu vois venir... Bien, par exemple, le gouvernement... C'est ça, tout récemment, dans les dernières semaines, il disait qu'il y avait... des dizaines de millions de dollars dans ma chambre. Dans la même semaine, ils ont annoncé qu'il allait donner une subvention de 18 millions de dollars à une compagnie de jouets. C'est de l'argent qui... Dans le fond, cette compagnie nous disait, on va partir, on va quitter le Québec, ça coûte trop cher et tout ça. Et puis là, dans le fond, ils ont dit, on va donner 18 millions, comme ça vous restez. Mais cet argent-là va aller directement aux actionnaires de cette compagnie-là, aux gens qui investissent. Ils vont s'en aller dans les... Et puis, ils ont des bonnes chances de s'en aller, pareil, après... C'est ça que j'avais chiant, c'est ça. La coutube version d'Awaïdon. Fait que vous voyez un peu, là, c'est comme... D'un côté, on nous dit que c'est inévitable, ça, qu'on n'a comme pas le choix. Mais... Dans l'autre côté, bien, on continue à donner des mous, subventions à droite et à gauche. Sur ça, c'est juste dans une semaine, là, en octobre, là, les subventions qui ont annoncé, là. Mais, juste, là, les frais, les filtres d'électricité pour les... Les animiseries, pas de même, toutes les grosses entreprises, tu sais. C'est tabérant. Les citoyens sont augmentés, tu comprends? Ils sont en train des prêts électriques, eux autres, dans le fond, ils ont des taux, là, tu sais. Fait que ça, il y a un dingue, là. Ouais, c'est vrai. C'est... Il y a une des... Mettons, des alternatives qu'on est devant à la coalition, où une des choses qu'on pense qu'on devrait faire, c'est de mettre un contrat secret qu'il y a, qu'il y a au Québec avec les compagnies. Justement parce que ces contrats-là offrent des taux vraiment avantageux à des compagnies privées, puis on ne sait même pas, en fait, quel taux avant d'arriver. C'est quand même pas pour discussion publique. Fait qu'en tout cas, pour donner une idée de... Ça représente quoi, ces montants-là, là? Le budget total en une année, pour toute l'aide sociale, de tout le monde qui reçoit chaque aide sociale au Québec, c'est environ 235 millions d'euros dans une année. Fait que, tu sais, c'est pas rien que ces montants-là, là. C'est comme... Ça pourrait avoir un gros effet si, par exemple, cet argent-là n'était pas mis dans ce genre de mesures-là, puis mis dans les mesures qui vont distribuer la richesse, finalement, dans le pauvre, là. Comme j'avais parlé tantôt. Bon. À la Coalition, on met... On met de la vente beaucoup d'alternatives. On met en près 18 de la vente, qui, dans le fond, sont réalistes. C'est des choses que le gouvernement pourrait faire, qui ferait en sorte qu'il y avait plus d'argent, et qu'il n'y avait pas à couper. On a choisi de parler de quatre alternatives, là, donc, c'est celles qui rapporteraient plus, qui sont, disons, les plus frappantes, là. Mais il y en a un paquet, qui sont dans le document qu'il y a ici, sur la table, là. Je ne vais pas parler de toutes, mais elles sont intéressantes, là. Puis, entre autres, elles sont des contrastes. Je vous encourage à aller les voir, mais je vais vous parler des quatre grandes, disons. Fait qu'il y a une solution qu'on met de l'avant, une alternative, disons, à ce que le gouvernement propose, c'est de changer les barrières négociants. Je vais vous en parler un peu tantôt, là. C'est, dans le fond, la façon dont les impôts sont calculés, sur le revenu des gens. Il y a de taxer davantage les banques, puis les grandes compagnies. Je vais vous montrer que c'est quelque chose qui réalise l'effet possible. Puis, de changer la façon que le gouvernement paye pour les médicaments. Je vais vous expliquer aussi. Tantôt, le monsieur parlait de la bourse. Il a taxé les revenus à la bourse, là. Puis, les paradis fiscaux, là. Qu'est-ce que tu peux me rendre? Il y avait la taxe d'aubelle qui était bien intéressante, aussi. C'est-à-dire, de taxer toutes les transactions boursières qui se perdent en journée à 0.000. C'est normal, les chiffres, les récupérés, là. Oui, même avec une petite taxe sur les transactions. Puis, ceux qui font des transactions, on s'entend que c'est pas du monde qui sont pauvres. Non. C'est le genre de mesures qu'on met de l'avant. Non, non, c'est ça. Je vais parler un peu avant des paliers d'imposition. C'est celle qui est la plus tough, disons, là. Un peu compliquée, mais, dans le fond, elle est intéressante. Je vais vous donner une bonne juste suite, là. Dans le fond, ce qu'on propose, c'est de revoir la façon dont l'impôt est calculé. De toute façon, je pense que c'est 87% des gens aient à payer moins d'impôts, mais que les 13% des plus riches aient à payer un peu plus d'impôts. Avec cette mesure-là, juste en revoyant un peu la façon dont l'impôt est calculé, on pourrait aller chercher un milliard de dollars de plus. C'est un des milliards des 10 milliards d'argent qu'on pourrait aller chercher avec les émissions qu'on propose. La logique de ça, c'est que, dans le fond, mettons que tu fais moins de 41 000 dollars dans une année, ton revenu va être imposé à un certain montant. Je pense que c'est 16% en ce moment. Mais, du moment où tu fais un peu plus d'argent que ça, ton revenu va être imposé à 20% ou 24% ou encore plus. Ce qu'on proposerait, dans le fond, c'est de revoir un peu le moment où le pourcentage d'impôt recommence à augmenter. Ça fait en sorte que, par exemple, en ce moment, les gens qui reçoivent plus que 100 000 dollars d'argent dans une année, ils payent un certain taux d'impôt. On ajouterait un autre palier. Les gens qui font plus que 200 000 dollars payent encore un petit peu plus. Ça fait en sorte que, du moment où tu es très riche plutôt que juste riche, tu payes quand même plus d'impôt que si tu es juste riche. Est-ce que je vous ai perdu? Ça fait en sorte que ceux qui font ça, de 200 000, c'est les amis du parti. Ils font du lobbying. Dans le fond, c'est un impôt progressive. Oui, c'est sûr que ça peut arriver. C'est comme tes compagnies que tu parles. À ce moment-là, on parle juste des individus dans ce thomas-là. Juste des gens. Bien, l'autre à l'heure, tu l'avais une compagnie, tu l'avais les choses. S'il a rechargé de l'impôt, il s'en prend hier dans d'autres pays. C'est ce qu'ils disent. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais ils ne peuvent pas toujours s'en aller ailleurs. Si on regarde les mines, toutes les ressources sont ici. L'uranium, les mines qui sont dans le nord, le minerai est là. Ils ne peuvent pas dire qu'ils vont aller ailleurs. Il faut faire attention à ce que les compagnies disent aussi. Ils ont des shops. Ils ont des shops. Il y a eu aussi du monde qui sont partis à l'extérieur et qui sont revenus. L'expertise ici, en termes de main d'oeuvre. La qualité du travail. Je regarde Shermer, par exemple, qui a perdu sa réputation parce qu'il est allé fabriquer ses meubles en Chine. Mais là, il est revenu ici pour dire qu'on va produire ici parce que le monde n'en veut pas de la questionnelle. Il y a aussi cette mentalité-là. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises, sauf que souvent, elles sont déçus. Tu arrives au Mexique et tu ne retrouves pas la même qualité de la main d'oeuvre qu'il est ici. Ce n'est pas dans les mêmes conditions non plus. À un moment donné, tu te dis, écoute, si je produis, elle va venir à perdre aussi. Je suis sorti un tableau que nous savons dans quelque chose d'autre. Ce n'est pas nécessairement vrai que les compagnies partiraient si elles augmentent un peu leur impôt ou la taxe qu'ils ont payé. Ici, il y a une comparaison. Est-ce que vous voyez en arrière? Oui? Il y a une comparaison entre le Québec et d'autres provinces ou des États aux États-Unis. Si on regarde le taux d'impôt qu'ils ont à payer, le Québec est quand même bas comparé à des endroits comme la Californie, ou l'Inois, le Chicago, ou le Texas. Ce que la coalition propose, par exemple, c'est d'augmenter ce taux-là qui est de 11, on est à 15 %. Donc, c'est comme quelques pourcentages de plus. Ça permettrait d'aller chercher un milliard de dollars. Parce que les compagnies font plus d'argent. Ça voudrait dire qu'il y aurait quand même un taux d'imposition pour les entreprises moins élevé au Québec qu'à des endroits comme le Texas ou le Texas, finalement. La raison de ça, c'est que l'impôt du gouvernement des États-Unis sur les entreprises est quand même assez élevé. Alors qu'au Canada, l'impôt du gouvernement fédéral sur les entreprises est sur 15 %. Si on avait le même taux d'imposition au Québec puisque le gouvernement fédéral demande aux entreprises, ça ne changerait pas énormément de choses au niveau du désir de ces compagnies-là de rester au Québec ou non. Mais, on aurait plus d'argent pour le désir de ce pays. Puis, ce pourcentage-là, c'est rendu qu'il y a des entreprises américaines qui installent leurs sèches sociaux au Québec parce que c'est plus rentable, parce qu'ils payent moins l'impôt. C'est sûr que, ce pourcentage-là de son impôt, il y a peut-être aussi des façons de décontourner, d'aller chercher des cadeaux. Ça, c'est en plus. Par exemple, des fois, le gouvernement va décider de retirer une compagnie, de ne pas payer une taxe pour 10 ans, pour des entouragés à s'installer à quelque part. Il y a des fois des moyens pour retourner ça aussi. Mais, juste en augmentant ce qui est déjà là, si on prend l'argent que le gouvernement va chercher maintenant, puis on augmente un peu ce pourcentage-là, on sait qu'on ira chercher un milliard de dollars. Mais, je veux juste amener l'idée des paliers d'imposition. C'est l'impôt sur les revenus des gens. Ce que la Coalition propose, finalement, c'est de revenir à ce qu'il y avait avant, il y a quelques années, avant que le gouvernement décide de réduire le nombre de paliers. Donc, c'est une mesure qui a déjà existé au Québec, qui permet d'aller chercher de l'argent. Ici, on parle de rendre une mesure qui est déjà progressive ou encore plus progressive, de réduire encore plus la richesse des pauvres. On a parlé de taxer les grosses entreprises. Ce qu'on propose à la Coalition, c'est d'augmenter ce niveau-là de taxes, seulement pour les grosses entreprises, ça ne toucherait pas au PME. Puis, il y a une autre mesure qu'on pourrait introduire, c'est d'augmenter le niveau de taxes des banques. Je vais vous montrer un diagramme que je trouve assez intéressant. C'est un peu petit, mais je vais vous expliquer. Ici, on a le niveau d'impôt de toutes les sortes de compagnies. Ici, en noir, c'est les entreprises qui ne sont pas financières. Ça fait qu'on ne parle pas de banques, on parle de... C'est une petite entreprise qui est en dépannant, moyenne, grande entreprise. Mettons une grande entreprise ici, en noir, ça serait comme Alcan. Quelque chose d'une entreprise qui a des shops, qui fait le manufacturier. Quels autres sont imposés à l'univers de 9 % au Québec? Les petites et les moyennes entreprises financières. Ça peut être une petite compagnie d'assurance ou peut-être une caisse de jardin. Je ne sais pas comment s'ils tombent là-dedans. En tout cas, les plus petites entreprises qui font juste jouer avec l'argent pour faire de l'argent, sont imposés à 11 ou 12 %. Mais, surprise, les grosses entreprises financières, on parle vraiment des grosses banques, je ne sais pas, se cocher la banque, ou peut-être le mouvement des jardins. En tout cas, c'est sûr que les grosses banques tombent là-dedans. Elles sont imposés les moins de... Elles sont imposés les moins qu'un dépendeur. Alors que les autres, ils vont faire des profits assez énormes. On parle des milliards de dollars. Tout est l'argent. Tout est l'argent. Ce qu'on proposait dans le fond, c'est de rétablir une taxe qui a déjà existé jusqu'en 2011, que le gouvernement avait décidé d'abolir. C'est la taxe sur le capital des entreprises financières, des banques. Encore une fois, c'est quelque chose de réaliste. C'est quelque chose qui a déjà existé, mais que le gouvernement a décidé en 2011 de l'enlever. Je pense que c'était après la crise. Ils disaient que c'était pour aider les banques à se mettre sur leurs pieds après la crise économique. Mais on voit qu'ils continuent à faire des profits de milliards de dollars. On pourrait bien produire cette taxe-là. Qui existait depuis le 19ème siècle, depuis les années 1800. On aurait un milliard de dollars de plus pour ne pas couper, comme le gouvernement nous propose de faire. On parle d'un milliard en disant que c'est de notre santé financière. Quand ils font un milliard, c'est parce qu'il y a plein de monde qui sont malades à cause de leur santé financière. Non, non, mais c'est ça aussi. Ça ne se tient pas. Tout le monde coûte ça, mais tu dis qu'ils ont fait 54 milliards. C'est d'autres qui ont fait ça. Ça ne marche pas. Il faut qu'ils soient imposés. C'est un monde-là. C'est grave. Est-ce qu'il y a des pays qui imposent de façon assez crunchy les banques ? Je n'ai pas de comparaison avec d'autres pays pour ça. OK. C'est le fond d'aller voir. Peut-être d'un coup, il y a des exemples à l'heure. Il y a des gouvernements qui ont des couilles. La Banque mondiale doit avoir. Je pense que du moment où ces pays-là imposeraient les entreprises financières, il y aurait déjà plus de taxes sur les banques qu'il y a ici. Souvent, le gouvernement de Québec va offrir que les entreprises financières ne payent pas d'impôts. Dans certains cas où, je ne sais pas par exemple, il y a une contribution que les employeurs doivent faire aux services de santé. C'est quelque chose que, quand tu écris un chèque de paye, il faut aussi que tu payes vraiment un certain pourcentage pour financer la santé. Mais ils ont permis aux entreprises financières à un moment donné de ne pas payer ça. Il y a des cadeaux quand même aux ventes d'entreprises financières. Ou en fait, à toutes les entreprises financières. Ça ne serait pas difficile d'être pire pour Québec. Il y a un régime particulièrement favorable pour les banques. En fait, la dette du gouvernement, c'est les grosses banques qui fournissent l'argent au gouvernement? La Banque mondiale, FMI, Fonds monétaire international. Il y a la Banque mondiale, c'est eux autres qui, avec les régimes de retraite, financent la dette de certains pays. Ce n'est pas nécessairement une banque, comme la Banque Nationale, qui paye. Ok, c'est pour ça que je pensais qu'il y avait comme des... Une qui me pose de l'argent, je voulais faire moins cher d'imposition. Ce n'est pas aussi simple que les banques prêtent de l'argent au gouvernement. C'est comme si c'était dans la bourse, dans les marchés financiers. Du moment où tu as de l'argent, tu peux acheter des obligations du gouvernement. Ou dans le fond, tu achètes ça pour 50$, puis dans 10 ans, tu en redonnes 75$. Je n'ai pas de chiffres, mais un individu ou un maxi, tu sais, quelqu'un qui a de l'argent à investisse, je pourrais faire en sorte que le gouvernement sort de... par rapport à... Ce petit pourcentage-là, il n'y a pas lieu d'aide, finalement. Un pourcentage d'imposition qui est plus bas pour les grosses banques. Je ne vois pas le problème. Le problème, c'est la cote... Tu sais, il y a une cote, Maudis, là. Je n'ai pas entendu parler de ça. Ce qui cote le Kennedy des États, des pays, c'est cette... Cette entreprise-là qui analyse tout... Puis c'est pour ça, dans le fond, que souvent le gouvernement dit, il faudrait pas que la cote le monte, parce que si la cote le monte, ça veut dire que nos intérêts vont monter sous la dette, puis il va... Fait qu'eux, dans le fond, viennent bafouiller un peu la souveraineté des États, là, tu sais, parce qu'ils décident à la place des États. Quoi faire comme ajustement structurel? Pour faire en sorte que ton pays aille mieux. Mais c'est eux autres qui décident. Ça fait qu'il y a un problème, là, de souveraineté, quelque part, tu sais. C'est sûr qu'il y a tout le problème de la dette internationale. On propose pas nécessairement, avec ça, des moyens de régler ce problème-là. Mais on dit qu'à l'intérieur du système, il y a des problèmes dans lequel on fonctionne. Il y aurait des moyens de redistribuer la richesse, juste au Québec, pour faire en sorte qu'on ne va pas dans les services publics. C'est un peu ça l'idée de la présentation, aussi. Il y a des problèmes au niveau du fait que n'importe quel gouvernement va subir des pressions, dans le fond, des riches de toute la planète, là. Mais qu'il y a des façons, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des façons de retravailler l'argent qu'on a au Québec en ce moment. Ça, c'est un autre diagramme, là, dans la veine de taxer plus les membres que les grandes entreprises. C'est dans l'idée, là, qu'on essaie de retourner à une situation qui disparaît déjà. C'est pas comme quelque chose de très nouveau. Dans ce diagramme-là, ici, en 1964, puis en 2009, on compare la proportion des revenus du gouvernement qui vient des entreprises, c'est celle qui est en rouge, puis des particuliers, des individus, là, qui paient des impôts à chaque année. En 1964, il y avait une grosse proportion des revenus du gouvernement qui venaient des entreprises, qui avaient cherché beaucoup d'argent chez les compagnies privées, puis une petite proportion dans la poche chez les individus. Et puis, en 2009, les proportions sont complètement renversées. Ça veut dire que le gouvernement, avec les amis, a décidé d'aller chercher une plus grosse partie de son argent directement dans la poche des gens, plutôt que chez les entreprises pour lesquelles les gens travaillent. J'imagine, en se disant, bien, comme ça, ça va rendre l'économie plus compétitive, sûrement comme des raisons qui donneraient des raisons, mais bon. On voit qu'il y a cette évolution-là, où maintenant, bien, c'est des individus qui supportent les gens qui paient des impôts, finalement, qui supportent une grande partie des dépenses du gouvernement, plutôt que les entreprises. Ça fait qu'on pourrait renverser un peu ce tas des choses-là, puis, bien, revenir un peu à comme c'était alors. Je vais vous parler d'une autre alternative, c'est celle qui touche aux médicaments. Bien, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, finalement, les paiements pour les médicaments en Québec. Il y a beaucoup de gens au Québec qui sont couverts par le régime public, le régime des médicaments. Puis, il y a des gens qui, dans le fond, vont être couverts par une assurance à leur job. Si leur employeur leur donne une assurance pour les médicaments, puis qu'ils paient, bien, ils sont assurés par ce qu'on appelle une assurance privée. Donc, le problème avec le fait que ces deux sources-là d'argent pour les médicaments, que le gouvernement et les entreprises privées qui payent, c'est que, dans le fond, toutes les personnes les plus pauvres, les plus malades, les plus âgées, les gens qui ont besoin de médicaments se ramassent sur le régime public. Puis, les gens qui sont à l'aise, qui ont tendance à être moins malades, qui ont tendance à pas être âgés, c'est-à-dire les gens qui sont comme sur le marché du travail et tout, qui ont des assurances privées. Ça veut dire que le gouvernement, bien, il assume la plupart des médicaments, finalement, qui sont payés au Québec. Puis, bien, les compagnies privées qui reçoivent des paiements, là, de compagnie ou des gens, pour être assurés pour les médicaments, bien, ils font beaucoup d'argent avec ça, finalement, ils font de profit. L'idée, ça serait, dans le fond, de juste mettre tout le monde sur le régime public. Comme ça, bien, d'un côté, ça prend en sorte que les profits, dans le fond, qui sont faits par le privé sur les médicaments au Québec, bien, viennent combler les déficits, là, ici, du gouvernement. Dans le fond, le gouvernement, il charge aux gens un certain montant, là, sur leurs impôts, là, pour les assurances médicaments, mais ils en dépensent plus. Fait qu'il faut qu'ils trouvent des moyens de financer les médicaments. Si on introduisait un système où tout le monde est découvert par l'arrêt de l'assurances privées, ça pourrait réduire les coûts de 1 milliard de dollars. entre autres aussi parce que le gouvernement pourrait dire, aurait une meilleure capacité de dire aux compagnies pharmaceutiques, bien, on va vous payer le temps pour le médicament, puis ça prend en sorte qu'il pourrait être juste pour les mêmes médicaments finalement. Est-ce que vous me suivez encore? Je me sens en particulier ce que tu dis. Bien, tu as fait une explication, je me rallie à ta position un peu plus, là, en sens que le gouvernement pourrait dire, ok, ce médicament-là, regarde, tu dois réduire ton coût, parce que le problème avec les assurances privées, moi, j'en ai, mais mon employeur ne paye même pas 5%, le reste, c'est moi qui le paye, c'est pas le gouvernement, c'est moi, elle. Puis, par contre, ce qu'on dit aux gens, c'est de ne pas aller chercher toujours les médicaments les plus chers parce que tu es assuré. C'est là qu'il a, qui fait que les compagnies d'assurance, les compagnies de médicaments montrent les prix parce qu'ils disent d'être assuré, on va offrir des médicaments plus chers. Mais le fait que je suis assuré, que je paye mon assurance, je suis pas sûr que si je tombais sur le régime du gouvernement, le gouvernement s'ouvrait de l'argent, ça je comprends encore cette boîte-là. Là où il y a de l'argent à sauver, dans le fond, c'est dans le pouvoir de négociation du gouvernement. Avec les compagnies pharmaceutiques. C'est ça, si tout le monde est couvert par l'assurance publique, il peut vraiment facilement dire, ben, on va imposer notre trivaire. Dans ce sens-là, ok, là, le gouvernement paierait moins cher, mettons, il y a de l'île, ou en tout cas, des compagnies de gros médicaments. C'est la même affaire qui s'est passée, par exemple, avec les assurances privées pour le médecin. On a vu que dans le réseau, dans le fond, avec les médecins, ce qui est arrivé, c'est qu'il y en a qui s'en vont en privé, dans le médecin, mais là, celui-là, qui travaille dans le public, qui ne veut plus travailler dans le public, tu sais, il ne veut plus travailler dans le privé. Et là, ça crée des écarts très grands au niveau de la responsabilité gouvernementale, parce que tu as deux grands joueurs qui sont là, qui se compétitionnent entre les deux. Tandis que si tu dis l'universalité des médicaments pour tout le monde, ben là, tu as un pouvoir de négociation qui est autre que quand il y a le privé de concurrence aussi. Oui, mais mon assurance privée, coûte rien au gouvernement. C'est mon employeur, puis moi qui le paie, là. Oui, mais tu le paierais aussi, mais au gouvernement, directement, tu sais, à partir des impôts. Ça fait en sorte aussi que les gens qui travaillent, qui paient l'assurance privée, a dépensé moins d'argent sur l'assurance privée pour les médicaments. Tu dirais ça comme autre effet. Parce qu'il y a toujours la même part, un impôt progressif, donc là, ça serait un paiement progressif. Les gens plus riches paieraient plus pour l'assurance médicaments que les gens plus pauvres. Oui, c'est intéressant, oui. C'est déjà un peu le cas, là, si les gens sont sur l'assurance publique, là, tu vas payer... Si tout le monde est connecté. C'est ça. Alors que là, ça, c'est une situation extrêmement régressive. Oui, dans le sens où... Dans un certain sens. Oui, dans le sens où, comment dire, l'argent public, comme... Les riches en France. C'est une situation où, comme, des compagnies privées d'assurance vont s'enrichir sur l'hépatisation des gens, alors que le gouvernement, et finalement, tout le monde, là, va avoir à combler le déficit du régime public. Donc, là, c'est les profits qui sont payés. C'est ça. Puis, je veux quand même... L'affaire de... La capacité de négocier du gouvernement comme client auprès des compagnies pharmaceutiques, ça prend une volonté politique. Parce que ce que je soupçonne à l'heure actuelle, c'est que même que le prix des médicaments qu'on paye, là, avec l'assurance médicaments au comptoir du pharmacien, là, ben, tu le payes plus cher que si tu l'achetais à ses tablettes. J'ai un exemple très concret, tout petit, le fameux calcium que toutes les femmes prennent au passé 50 ans. Si tu prends sur la tablette directe, la bouteille, elle te coûte 12 pièces. Si tu prends au comptoir du pharmacien avec ta prescription, avec l'assurance du médicament du gouvernement, elle te coûte 14 pièces. Ben, là, là, ça, c'est juste la petite bouteille de calcium que toutes les femmes prennent tous les jours. C'est de l'argent juste pour ça, là. Fait qu'ils subventionnent les compagnies pharmaceutiques. Ah ouais. Au lieu de négocier, d'utiliser leur pouvoir de négociation pour avoir des prix plus bas, ils négocient des prix plus hauts pour les financer. C'est une façon de les subventionner. Ben, les plus gros opposants au système universel de santé aux États-Unis, c'était vraiment tout le secteur privé qui en plaît pas, tu sais. Parce que l'année, tu sais, fait que c'était… le lobby s'est fait deux autres, là, la plupart, là, tu sais. Je comprends un peu la façon de l'assurance médicament au Québec. C'est un peu comme ce qu'il y avait là, ou ce qu'il y a maintenant aux États-Unis. Tout le monde qui est le plus pauvre se remence sur l'assurance publique, mais les gens riches ont des assurances privées. Pis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'argent qui va dans… Il y a beaucoup d'argent qui va dans la santé aux États-Unis, là. Mais il y a des gens qui sont même pas couverts par une assurance, là, qui ont juste le minimum, le minimum, là. Fait que si on revoit ce système, il y aurait moyen que ça coûte moins cher à tout le monde, mais que les gens soient pas mieux couverts, là. En tout cas, c'est pas une analogie parfaite, là, mais on est comme un peu dans… Dans l'immédiatiquement au Québec, c'est un peu comme le système de santé américain, là. Il y a un système mixte pis ça coûte très cher pour finalement… Je vous ai présenté les alternatives qu'on met de l'avant. Je vais vous inviter à venir à la manifestation à Montréal le 31 octobre. Dans le fond, c'est pour mettre de l'avant ces solutions-là pis essayer de renverser la vapeur. C'est une des façons, dans le fond, de changer les décisions du gouvernement. Fait que j'aimerais aller vous voir, là. Mais je me demande si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, des choses à ajouter, là. Moi, c'est sûr que je trouve ça intéressant. Il y a plusieurs aspects, là, que vous avez d'autres, aussi, là. Parce que ça fait longtemps qu'on parle des appels fiscaux, hein. Mais, des fois, on dirait que c'est… Tu sais, c'est quoi, un appel fiscal, pis etc. Il y en a des fois, là, que tu te dis, premièrement, que tu as servi d'un abri fiscal, il faut que tu ailles l'affaire. Ça, c'est clair, tu sais. Fait qu'il y en a, là, de ça. Pis, exemple, là, je vous donne un exemple, c'est très vieux, mon exemple, mais, elle, là, pareil, elle m'a tout le temps faisée, c'est Trudeau, hein. À un moment donné, lui, il devait beaucoup d'impôts au gouvernement. Alors, là, il a vendu ses toiles, les toiles qu'il y avait, là. Ça, c'était toutes des belles toiles, là. C'est signé, pis, là, ça valait à des millions. Ça, il les a vendus en titre à une galerie d'art. Pas en effectif, juste en titre. C'est-à-dire, la galerie d'art, on pourrait dire que, oui, elle possède cette toile-là, cette toile-là, mais personne ne pouvait en avoir. Elle restait dans sa demeure. Pis, là, il y a eu un reçu d'impôt, là-dessus. Il a vendu ses notes manuscrits au musée. Pis, il y a eu un reçu d'impôt, là-dessus. Tu sais, t'as amené à son malade, en fait. Mais, là, qui sait, ici, qu'il y a des toiles à céder à quelque part? Pis, les notes, moi, j'ai écrit, moi, « Ah, donc, comment ça vaut, ça? » Non, non, mais, c'est un niaisage, là, tu sais. Mais, ça, il y en a plein de ça. C'est, tu sais, tous les gueux se demandent. Quand t'es riche, il doit y avoir le monde. Il crée un abri pour lui. Pis, là, on l'exemple de taxe. Voyons, donc, c'est un niaisage, ça. On a une madame qui a une question, ici. Oui, monsieur, là, je me rappelle, quand je travaille chez Duval, le matin, j'écoutais la radio, pis il disait, « Rends-moi aussi votre argent que vous fourniez à vos vieux jours. » Bon, pis, à tous les ans, je paye gros d'impôt. Pis, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. J'en paye, il y a tous les ans, je l'en paye. Quand je vois ça arriver, je suis pas pressé pour les faire faire, ben, ben, mais les faire pareil, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi pour les faire faire. Ah, tu peux sauver de l'intérêt? Ben, moi, je pense que c'est quand on parle d'aller à la mobilisation générale, parce que là, ce n'est que la première. Il y en a déjà plusieurs qui s'organisent, là, autant que le mouvement syndical, le mouvement communautaire. Le pouvoir du citoyen dans la rue, il ne faut pas le minimiser. Non, je suis d'accord avec toi. Si le gouvernement voit qu'on est plusieurs dans la rue, 10 000, c'est tel que tel. Mais si on est 100 000, 200 000, qu'on descend dans la rue, pis on dit, « Hey, ça va faire, arrête de couper les services qu'on a, ils vont peut-être écouter. » Mais ça, il faut que le monde se mobilise pour faire ça. Il faut que tout le monde descend dans la rue. En Europe, on voit ça des fois. En Italie, là, il y était un million dans les rues. Ici, on n'a jamais vu ça. Mais là, je pense que c'est le temps, là. Et si on ne le fait pas là, je ne sais pas que ça va prendre, que les gens se réveillent pour qu'on dise, « Hey, ça va faire, là, regarde, là, on ne t'a pas élu pour ça. » Puis c'est vrai qu'on ne l'a pas élu pour ça, parce qu'il défait toutes les promesses qu'il avait faites. En plein ça. Il défait les promesses qu'il avait faites. C'est de ne pas couper, d'aller dans l'économie, de donner de l'emploi. Il est en train d'en couper au lieu d'en donner. Fait que ça, il faut que les gens se réveillent et se disent, « Il faut descendre dans la rue, pis il faut aller le dire. » Comme Hydro-Québec, ça augmente, ça augmente. Mais si tout le monde, une journée, juste une, que personne ne prendrait d'électricité, que tous soient fermés, là, ça leur coûterait cher en chien, parce que, regarde, là, si tout le monde s'y mettraient vers l'âme. Une journée de grève sociale, là, quand on est arrêté, on n'aurait pas travaillé de personne, là. Tout rien. Garde, là. Donc, ils sont allés réveiller à peut-être. On vient de mettre un gros bâton dans la rue. Mais aussi, il y a une affaire, par exemple, parce qu'on dit, effectivement, à la rue, moi, je veux manifester, là, je trouve ça bon, pis c'est bon, on marche, là. C'est sûr que, écoute, on va être accueillis à bras ouverts par notre cher Premier ministre, mais il y a toute la question, aussi, parce que, moi, là, depuis qu'il y a eu les élections, là, des libéraux majoritaires, là, je demande à tout le monde, pis il y a personne qui a voté les libéraux. pour les libéraux. Ben, c'est écrit, c'est un problème. Merci. Personne n'a voté, il y a un compteur à quelque part, qui est grave, là, je ne sais pas. Avant ça, on me disait, ouais, mais il n'y a pas d'alternative. Ben là, on a, avec Québec solidaire, l'alternative, tu sais, mais, tu sais, ça n'a pas... Mais personne n'a voté pour les libéraux, là. C'est ainsi. Mais il y a un problème, aussi, tu sais, il faut se poser, aussi, comme question, on voit ça sur nos licences en arrière, je me souviens, mais je ne sais pas de quoi on se souvient. Mais il faut se rappeler, tu sais, si on ne se souvient pas, au moins, il faut se rappeler, tu sais. On se souvient qu'il remonte à tous les années, en tout cas. Hein? On se souvient qu'il remonte à tous les années. C'est ça. Ben, je pense qu'il y a un mot, aussi, politique à faire, pis de prendre conscience qu'il y a des nouveaux partis, là, qui sont là. Ben, ils encrèvent notre permis de conduire, là, tout. Hein? Oui, tout, ils remontent tout le temps. Il y a permis de conduire, là, oui, oui, c'est sûr. Il fait tout à le monde. Mais c'est vrai que j'en ai manqué un bout, dans le fond, pis c'est de dire que, ben, le gouvernement est au courant de ces alternatives-là. Ils choisissent, à quelque part, de... Ben oui, c'est plus facile. Les pauvres, on a moins de moyens de se défendre que les grosses compagnies. Ben, ils embarquent toutes sur nous autres. C'est toutes nous autres. C'est un peu ça notre moyen de se défendre, là, entre autres, là. Tu sais, c'est l'idée, dans le fond, que, ben, le gouvernement, en ce moment, il sait qu'il pourrait faire autrement, mais, à quelque part, ben, c'est le pouvoir de pas faire ça. Fait qu'il faut comme renforcer là-bas. S'ils voient pas la volonté des gens de pouvoir changer, ils vont se dire, ben, non, ils peuvent bien chialer, mais on les voit pas. Alors, bonsoir tout le monde. On vient de terminer une super soirée d'animation sur le budget d'austérité du gouvernement Couillard. Et, suite à ça, on sait qu'il y a plusieurs milliards, pour plusieurs milliards de solutions, en allant chercher des revenus à cette austérité-là. Donc, pour ce faire, on vous invite à venir marcher avec nous le 31 octobre à Montréal. Il va y avoir des autobus en partance de Plessisville. C'est gratuit. On vous offre aussi un lunch. Vous avez qu'à réserver en téléphonant à droit devant Érable au 3... pardon, 819-362-0066. Au plaisir! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501